Souratul Rhum Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Les Romains ont été vaincus dans le pays tout proche. Mais après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. La décision appartient à Allah, avant comme après la défaite des Romains. Mais ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Car il secours qu'il veut, lui le tout-puissant, le tout-miséricordieux. Telle est la promesse d'Allah, qui ne faillit jamais à sa promesse. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils ne savent pas de la vie de l'avenir, et de l'avenir, ils ne savent pas. Ils ne connaissent de la vie en ce bas-monde que ce qui est apparent. Mais ils sont insouciants de l'autre monde. N'ont-ils pas réfléchi au fond d'eux-mêmes ? Ils auraient alors su qu'Allah n'a créé les cieux, la terre, et ce qu'il y a entre eux qu'en toute vérité, et pour une échéance déjà nommée. Or, un grand nombre de gens mécroient en la rencontre de leur Seigneur. 1. 1. 2. 2. 8. 8. 9. 10. 10. 11. 11. Ce n'est donc pas Allah qui les a lésés, mais ce sont eux-mêmes qui se sont lésés. La fin de ceux qui commettaient les mauvaises œuvres fut bien mauvaise, car ils traitaient de mensonges les versets d'Allah et les tournaient en dérision. Allah initie la création, ensuite il la recommence, puis vers lui vous serez ramenés. Le jour où sonnera l'heure, les criminels seront muets de consternation. Ils ne trouveront point d'intercesseur parmi les associés qu'ils prêtaient à Allah, et ils renieront ses associés. Et le jour où sonnera l'heure, les hommes seront scindés en deux groupes. Ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres, ceux-là se réjouiront dans un jardin luxuriant. Quant à ceux qui auront mécru et auront traité de mensonges nos signes et la rencontre de l'autre monde, ceux-là comparaîtront pour être livrés aux supplices. Gloire soit donc rendue à Allah, à la nuit tombante et au point du jour. A lui revient la louange dans les cieux et sur terre, au cours de la nuit et au milieu de votre journée. Du mort, il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Il fait revivre la terre déjà morte. Et c'est ainsi que vous serez vous-mêmes sortis de vos tombes. L'un de ces signes est de vous avoir créé de terre. Et voilà que vous êtes des hommes et vous vous répandez de par le monde. Et l'un de ces signes encore est d'avoir créé pour vous et à partir de vous des épouses. Auprès desquelles vous trouvez calme et repos. Il a établi entre vous deux affections et pitié. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent réfléchir. L'un de ces signes aussi est la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent. Et l'un de ces signes est votre sommeil pendant la nuit et pendant le jour et le désir qui est le vôtre d'avoir de ses faveurs. Il y a certes là des signes pour des gens qui entendent. Et il y a certes là des signes pour ceux qui savent. Il y a certes de vous dire qu'il y a certes cela peut être des signes pour ceux qui sont les mêmes et des signes de l'évée. Et l'un de ces signes est qu'il vous montre l'éclair suscitant en vous crainte et espérance. Il fait descendre du ciel une eau pour rendre la vie à la terre déjà morte. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent raisonner. Et l'un de ces signes n'est que par son ordre, le ciel et la terre tiennent en place. Puis, lorsque le jour de la résurrection, il vous appellera, vous sortirez de souterre. A lui appartiennent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et tous lui sont entièrement soumis. C'est lui qui initie la création puis la recommence, et c'est pour lui chose vraiment aisée. Il a la perfection la plus haute, dans les cieux et sur terre, et c'est lui le tout-puissant, le sage. Il a la perfection la plus haute, dans les cieux et sur 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 les cieux. Il vous donne un exemple inspiré de vous-même. Y a-t-il parmi vos serviteurs ceux que vous associez au partage des biens que nous vous avons dispensés, au point d'y avoir parts égales ? Avez-vous envers eux la même crainte que vous avez les uns envers les autres ? C'est ainsi que nous détaillons les versets pour des gens qui savent raisonner. Or, les injustes ont suivi leur propre passion, sans science aucune. Qui donc saurait guider ce qu'Allah a voulu égarer ? Ceux-là n'auront personne pour les secourir. Tiens-toi, le visage tournait exclusivement vers la religion, en pur monothéiste, conformément à la nature dont Allah a doté les hommes en les créant. Or, nul ne saurait changer la création d'Allah. Voilà la religion de la rectitude. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Revenez donc vers lui repentant. Traignez-le. Accomplissez la salat et ne soyez pas de ses associatres. Qui ont divisé leur religion en devenant plusieurs sectes. Et voilà que chaque partie se réjouit de ce qu'il a. Quand un malheur atteint les hommes, il implore leur Seigneur, revenant à lui repentant. Mais s'il leur fait goûter quelques grâces de sa part. Voilà que certains se mettent à prêter à leur Seigneur des associés. Mais connaissant ainsi, en véritables ingrats, ce que nous leur avons donné. Jouissez donc des plaisirs passagers. Vous allez bientôt savoir. Ou alors, avons-nous fait descendre sur eux en révélation une preuve d'autorité ? Qu'ils leur parlent de ce qu'ils nous prêtaient comme associés. Lorsque nous faisons goûter aux hommes quelques grâces, ils s'en réjouissent. Mais si un malheur les atteint pour les œuvres commises de leur propre main, les voilà consternés. Ne voit-il donc pas qu'Allah dispense ses biens à qui il veut, avec générosité ou parcimonie ? Il y a certes là des signes pour des gens qui ont la foi. Alors, donne aux proches-parents, aux pauvres et aux voyageurs de grand chemin. Cela est bien meilleur pour ceux qui espèrent voir le visage d'Allah. Ceux-là seront ceux qui réussissent. Tout ce que vous prêtez avec des intérêts, riba. Pour augmenter vos gains en rognant sur les biens d'autrui, ne produira aucun intérêt auprès d'Allah. En revanche, ce que vous donnez en aumône, voilà ce qui, pour ceux qui le font pour le visage d'Allah, sera multiplié. Allah vous a bekommen. Sous-titrage ST' 501 « C'est lui qui vous fait mourir, puis vous fait revivre. Est-il donc, parmi ceux que vous lui prêtez comme associés, ne serait-ce qu'un seul qui puisse faire rien de tout cela ? Gloire lui soit rendue. Il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. » « La corruption est apparue sur terre et en mer, en raison de ce que les hommes ont commis de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils vers lui repentant. » « Dis, parcourez la terre, pour voir quel fut le sort des gens d'autrefois. Ils étaient pour la plupart des associatres. » « Tiens-toi le visage tourné, exclusivement vers la religion de la rectitude, avant l'avènement d'un jour inévitable. Ce jour-là, les hommes se diviseront en deux groupes. » « Ceux qui auront mécru porteront le poids de leurs mécréances. Et ceux qui auront fait le bien, c'est pour leur salut qu'ils auront œuvré. » « Ainsi récompensera-t-il de ces faveurs ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres. Ils n'aiment certes pas les mécréants. » « L'un de ces signes est d'envoyer les vents en heureuse annonce, pour vous faire goûter de sa grâce, et pour que les vaisseaux voquent en haute mer par son orbre, et que vous vous employez à quêter ses faveurs. Peut-être lui rendrez-vous grâce. » « Nous avons envoyé avant toi des messagers à leur peuple. » « Ils venaient vers eux avec les preuves évidentes. » « Nous nous sommes vengés des criminels. » « Et nous étions en droit de venir au secours des croyants. » « Il nous你們 en plus dans leur pays. » « Il nous ait. Il neit. » « Il ait. Il ait. Il ait. » « Il est en train. » « Il ait. » « Il ait. » Allah est celui qui envoie les vents qui font s'élever les nuages. Il les déploie alors dans le ciel comme il lui plaît et en fait des fragments. De leurs seins, tu vois alors la pluie tomber. Quand il en gratifie qui il veut de ses serviteurs, ceux-ci s'en réjouissent. Alors qu'avant qu'elle ne leur soit envoyée, ils étaient désespérés. Voix donc les effets de la miséricorde d'Allah et comment il fait revivre la terre déjà morte. C'est certes lui qui rend la vie aux morts et il est de toutes choses infiniment capable. Si en revanche, nous leur envoyons un vent sous lequel ils verraient jaunir leur culture, les voilà qui méconnaissent ingratement nos autres bienfaits. Tu ne peux faire que les morts entendent, ni que les sourds perçoivent l'appel quand ils tournent le dos et se sauvent. Tu ne saurais non plus guider les aveugles qui se sont égarés. Tu ne peux faire entendre que ceux qui croient en nos signes et s'y soumettent en musulmans. Allah الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ C'est Allah qui vous a créé faible, puis qui de cette faiblesse vous donne la force, puis qui encore, à la suite de cette force, vous afflige de décrépitude et de canissime. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجِرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ Le jour où l'heure aura sonné, les criminels jureront n'être restés qu'une seule heure sur terre. C'est ainsi qu'ils sont fourvoyés. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ceux qui ont reçu la science et la foi diront quant à eux, vous y êtes restés, selon le décret du livre d'Allah, jusqu'au jour de la résurrection. Et aujourd'hui est le jour de la résurrection, mais vous ne le saviez pas. وَالْيَوْمَ إِذِ اللَّهِ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Ce jour-là, les excuses ne seront d'aucune utilité pour les injustes, et il ne leur sera point demandé de désavouer les péchés qu'ils auront commis. وَلَا قَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ وَلَا إِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ Dans ce Coran, nous avons donné aux hommes toutes sortes d'exemples. Mais si tu leur produisais quelques prodiges, les mécréants diraient quand même, vous n'êtes que des imposteurs. كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ C'est ainsi qu'Allah met un scellé sur les cœurs de ceux qui ne savent pas. كَذَلِكَ يَطَبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ كَالَّذِينَ لَا يُنْقِلُونَ Prends donc patience, car la promesse d'Allah est pure vérité. Que ceux qui ne sont pas convaincus dans leur foi ne te prennent pas à la légère et ne te décourage pas.